Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète ? J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous voyez ce live pour la première fois, si vous rentrez dans mon monde là pour la première fois. Dites-moi si vous êtes là en live, si vous regardez ça en replay. Et je me présente, je m'appelle Brigitte Lhomme, moi je suis sur l'île de la Réunion en ce moment et j'accompagne les femmes à devenir des ménotopes. C'est une femme qui a été bousculée par sa ménotose et qui veut sortir de cet état-là et qui a envie de retrouver confiance en elle, qui a envie de faire l'appel avec son corps, de retrouver l'harmonie dans son couple, de retrouver de l'énergie et de passer ce cap avec des solutions naturelles puisque c'est vraiment ça le fondement, le fondement, le fondement, c'est passer ce cap avec des solutions naturelles. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas forcément une solution naturelle mais qui, je mors en compte puisque j'accompagne en ce moment des femmes dans mon programme La vie en rose à la ménotose. Et on a fait la vendredi dernière une session sur l'image de soi avec une conseillère en image et en fait le constat qu'on a fait toutes, toutes, toutes dans ce groupe que j'adore, ces fameuses ménotopes, eh bien on a toutes des lunettes, on porte toutes des lunettes et finalement la première chose qu'on a fait c'est un tour de table pour voir si les lunettes qu'on avait nous rendaient service ou plutôt nous desservaient entre guillemets parce que le constat il est là. La majorité des femmes qui flirtent, qui sont autour de leur ménopause, qui sont en plein dedans et c'est peut-être votre cas en ce moment, eh bien pour une question d'âge tout simplement la majorité d'entre elles, pour ne pas dire la totalité, portent des lunettes. Pour autant, quand on a travaillé avec cet expert, ma conseillère en image qui a eu la gentillesse de faire un tour de table et de dire, ben voilà, tu vois toi tes lunettes elles ne te mettent pas en valeur ou toi, ben tu as trouvé naturellement la forme de tes lunettes parce qu'il y a des règles, il y a des règles pour pouvoir utiliser les lunettes bien sûr pour voir, ça c'est pas du ressort du conseil en image, c'est du ressort de l'optalmo et de l'opticien mais une paire de lunettes c'est pas anodin, ça va signer la personnalité, ça va permettre de mettre en avant et en valeur plus ou moins les traits du visage et il y a toujours une lunette qui va à toutes les formes du visage, d'ailleurs si on parle sans vouloir me positionner comme une experte du conseil en image, c'est pas ma spécialité, c'est pour ça que je fais aspect là des experts quand j'accompagne les femmes dans mon programme La vie en rose à la maison pose mais en tout cas il y a à peu près je crois 7 ou 8 formes de visage classiques différents des ronds, des carrés, des rectangles, des brillantes, voilà on a tous des visages avec des formes qui rentrent dans ces catégories là et forcément une personne qui va avoir un visage rond elle aura plutôt intérêt peut-être à ne pas mettre des lunettes rondes justement parce que ça va accentuer le trait de la forme du visage, il n'y a pas de vilaine forme de visage il n'y a pas de, alors évidemment on est sur un idéal avec une forme de visage plutôt ovale bien dessinée avec le galbe et tout ça, tout ça, tout ça mais c'est pas parce que vous n'avez pas ce visage là, ce que je n'ai pas moi d'ailleurs je n'ai pas ce visage de cette forme là, c'est pas pour autant que c'est foutu et qu'on ne va pas pouvoir s'ajuster effectivement à chaque forme de visage, il y a une forme de lunette qui est appropriée par rapport à la hauteur des sourcils par rapport à la largeur des temps, par rapport à la forme du visage enfin moi j'ai appris énormément de choses que j'ai eu la chance en fait finalement de intuitivement il y a quelques années, vous le voyez j'ai des lunettes un petit peu bizarres une forme rond et carré, mais finalement par rapport à la forme de mon visage c'est des lunettes que j'ai choisies instinctivement et là les conseillers en images me disent toujours, bah t'as bien fait t'as bien choisi, je t'aurais pas conseillé autre chose par contre ça veut pas dire que ces lunettes là, peut-être qu'on les trouve fun, on les trouve peu importe comment on les trouve, elles sont pas adaptées à toutes les formes du visage et il y a certaines lunettes que je peux trouver super chouettes chez d'autres nanas qui moi m'iraient pas du tout parce que c'est pas adapté à mon visage souvent l'erreur qu'on peut faire c'est de se dire ah ouais j'aime bien, je trouve ça fun, je trouve ça classe, je trouve ça beau ou alors je donne pas d'importance à ça, peu importe, je pense qu'il faut donner de l'importance à ces montures parce que vos montures, vous allez les avoir sur le bout de votre nez et finalement c'est pas vous qui allez en profiter, bah vous le savez, si vous portez des lunettes vous passez pas votre temps, vous regardez dans le miroir donc vous les voyez rarement finalement quand on achète des lunettes et on choisit ses montures c'est plus quelque part les autres qui vont en profiter mais comme c'est en quelque sorte le reflet de notre personnalité je trouve que ça vaut le coup, ça vaut franchement le coup de s'adresser à un professionnel, un vrai professionnel pour qu'au-delà de la qualité des verres, qui est une chose qui vous appartient pas et qui lui appartient pas, ce qui vous appartient c'est l'image que vous allez donner à l'extérieur et ça, ça dépend pas uniquement de vos goûts, ça dépend également de la forme de votre visage et ça dépend, oui, essentiellement de la forme de votre visage donc pourquoi je fais ce live aujourd'hui ? parce que je me rends compte qu'on a fait le test avec justement les Ménotopes et certaines d'entre elles, rien qu'en changeant de lunettes, hop, elles envoient un autre message soit on peut vraiment durcir un visage avec des montures qui sont pas appropriées on peut vraiment passer à côté de l'objectif désiré, conscient ou inconscient mais en tout cas, il y a toujours moyen de se poser la question et je vous encourage à le faire parce que c'est pas quelque chose qu'on va mettre un jour sur deux ou une heure par jour, quand on est avec des lunettes sur le bout du nez, on y est pour un certain temps donc je trouve que c'est pas anodin et il peut se passer des jolies choses alors comment on fait dans ce cas-là, parce que tout le monde n'a pas, comme les Ménotopes de mon programme accès à une conseillère en images, voilà, c'est pas forcément une démarche qui est faite systématiquement si c'est le cas, c'est facile parce qu'elles, elles savent, elles pourront vous dire ben voilà, il vaut mieux que tuer des lunettes carrées, rondes, à écailles de couleurs, petit, grand format, petit format avec des montures, sans montures, ça, ça va dépendre de la couleur de votre peau, de la couleur de vos sourcils, de la taille de vos temps ça va dépendre de plein de critères, moi j'ai appris énormément de choses et j'ai vu que c'était super intéressant pour elles aussi, parce que certaines se sont rendues compte que ben ouais, elles avaient tapé dans le mille, soit elles-mêmes, soit parce qu'elles étaient allées voir le bon professionnel le bon opticien qui lui-même était formé à ça, parce que c'est clair, certaines enseignes sont parfaitement formées à ça donc assurez-vous, si vous allez chercher des lunettes, ou si vous changez de monture, et bien de pouvoir avoir un opticien qui va être formé à ces notions-là parce que ça peut vraiment, vraiment tout changer et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles vous avez le pouvoir de... ça peut vous aider à vous sentir mieux d'être plus en accord avec votre image, tout ça, tout ça, tout ça, ça participe à récupérer de l'estime de soi parce que simplement c'est quelque chose que vous allez balader sur le bout de votre nez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours donc je ne serai que trop vous encourager à, comme je vous dis tous les jours, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore et bien s'honorer, c'est prendre le temps, c'est considérer la chose, c'est de faire en sorte qu'un choix qui paraît anodin d'une paire de lunettes et bien c'est votre moment, faites-le pour vous sentir bien, faites-le pour que votre monture de lunettes soit le reflet de votre personnalité et d'ailleurs, vous voyez, les miennes que j'ai depuis très 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 longtemps maintenant, parce que souvent on me dit oui, c'est tout à fait toi, c'est ta personnalité, c'est pas pour mettre mes lunettes en avant, voilà, j'ai pas une brodoche de lunettes, évidemment même si souvent, souvent les gens qui ne me connaissent pas ou quand je voyage, je me dis mais vous ne seriez pas opticienne par exemple et sinon je ne suis pas opticienne, on m'a souvent pris pour une opticienne parce que justement, ma paire de lunettes et qui donne une, on va dire, une empreinte forte et très claire, assez significative et c'est vrai que c'est le reflet de ma personnalité, donc finalement j'ai envie de vous encourager à oser à sauter le pas à vous faire plaisir et à faire le choix qui sera le plus approprié pour vous parce que ne négligez pas ce genre de petites choses qui pourraient être considérées comme des détails mais tout ce qui nous permet de vous faire nous sentir bien participe effectivement à ce que, à la ménopause on n'aille pas se tirer des balles dans le pied en choisissant des lunettes qu'on, de toutes les façons, est obligée d'avoir et qui ne serait pas, qui ne mettrait pas en valeur, qui ne serait pas là pour éliminer notre personnalité donc voilà les filles, je vous fais un bisou, je vous rappelle que mardi prochain j'organise un webinaire pour les femmes qui cherchent des solutions naturelles à leur ménopause et je vais partager, c'est un webinaire, c'est une conférence en ligne gratuite je vais vous mettre le lien dans la description il reste encore des places, mais les places sont limitées c'est un webinaire pendant lequel je vais partager toutes les erreurs que j'ai pu faire toutes les solutions que j'ai trouvées et pour aider, pour répondre à vos questions parce que ce sera en live pour celles qui s'inscrivent il y aura également un replay et pour avoir le replay, il faut s'inscrire donc n'hésitez pas à vous inscrire ce sera un plaisir pour moi de partager tout ce que j'ai découvert et toutes les erreurs que j'ai faites si ça peut vous faire gagner du temps, je suis sûre que ça va vous faire gagner du temps et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous donc là, je vous fais des bisous les filles et je vous dis normalement à demain pour le prochain live bisous les filles